Voilà, en Avignon, le festival bat son plein. L'événement est aussi bien du côté du in que du off, où plus de 800 pièces de théâtre sont proposées. Alors, nous avons rencontré une troupe de jeunes comédiens qui se sont épris de Molière. Reportage de Claire Auberger et Hélène Massio. Tenir la cadence, jouer pendant un mois en Avignon, c'est avant tout une épreuve d'endurance. Chaque matin, séance de mise en forme pour ces 12 apprentis comédiens. Ils ont entre 17 et 25 ans et cet été, ils ont décidé de tout donner dans cette première aventure professionnelle. C'est parfait pour la journée, comme on est fatigué, levé tôt comme ça, une heure, après on est au taquet toute la journée, c'est parfait. Six mois de préparation pour un budget de 30 000 euros, ils ont dû trouver des subventions, mais aussi participer au financement. Ça ressemble à des vacances, parce qu'on se connaît tous depuis longtemps et que les enfants de la comédie, c'est une grande famille en fait. Sauf que là, c'est plutôt un investissement. Pour se faire connaître... Trois fois par jour, ils paradent. Un exercice obligé, le Festival Off conduit son spectacle. Bonjour, je vois que vous êtes en famille. Are you here for the festival ? On se comédient sur scène, tous jeunes, tous talentueux. Ça fait pas très chaud, mais je vous ai dit que ce que j'ai a qui m'a été fait. Tous les arguments sont bons pour remplir le Petit Louvre, une salle de 80 places où les spectacles s'enchaînent. Dans les loges, ils ont moins d'une demi-heure pour revêtir leurs habits de scène. L'Avignon, justement, ça confirme ce désir de devenir comédienne. C'est la vie de comédien tous les jours. Donc non, c'est un poids en plus, c'est génial. J'ai fait un bac plus 5 avant et c'est plus pour remplir un contrat vis-à-vis des parents. Comme ça, on a un bagage certain et maintenant, on fonce pour pas avoir de regrets. Le mariage forcé est une comédie méconnue de Molière. Mais je vous déclare, moi, que je ne veux point me marier. Un classique qu'ils ont rajeunie. Les spectateurs en sortent avec le sourire, parmi eux peut-être des professionnels. En Avignon, tous les espoirs sont permis.